Dans la dernière vidéo, on avait donné une démonstration de la formule du logarithme d'un produit. Ici, on va essayer de démontrer cette propriété-là. Le logarithme en base x du quotient a sur b, c'est le logarithme en base x du numérateur a moins le logarithme en base x du dénominateur b. C'est vraiment très proche de la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, le logarithme d'un produit. Ici, il y a ce moins qui apparaît, et c'est ça le gros changement. Alors, si tu as vu les vidéos précédentes, je vais te paraître un petit peu répétitif, mais je préfère insister là-dessus. Quand on parle du logarithme en base x d'un nombre a, ça c'est un nombre que je vais appeler n ici, donc c'est un nombre réel, pas forcément un nombre entier, c'est exactement la même chose que de dire que x élevé à la puissance n est égal à a. Voilà, ça c'est vraiment la définition qu'on avait donnée du logarithme en base x d'un nombre a. Et c'est vraiment de cette définition-là qu'on va partir. Alors là, j'ai donc dit que le logarithme en base x de a, c'était ce petit n, et je peux dire aussi que le logarithme en base x de b, c'est un autre nombre b, et bien c'est un nombre réel m, et ça, du coup, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire que si je prends le nombre x, que je l'élève à la puissance m, et bien j'obtiens petit b, le nombre petit b. Alors je peux dire aussi quelque chose d'autre, je peux très bien dire que le logarithme en base x du quotient a sur b, et bien ça va être un certain nombre, que je vais appeler ici l, par exemple. Et quand j'écris ça, en fait, ça veut dire que x élevé à la puissance l, et bien c'est égal à a sur b. Voilà. Alors donc j'ai ces trois relations-là, mais en fait, je vais me concentrer sur celle-ci, celle qui est là, celle-là, et je vais la réécrire, mais en utilisant le fait que a et b, en fait, je les ai exprimés différemment, ici et là. Alors, x puissance l, du coup, c'est a, alors au lieu d'écrire a, je vais écrire x puissance n, puisque x puissance n est égal à a, c'est ça que j'utilise, voilà, divisé par b, petit b, qui est x puissance m. Ce que j'utilise ici, c'est ça. Donc là, je vais avoir x puissance l égale x puissance n divisé par x puissance m. Alors, quand on a ce genre de quotient, on peut avoir le réflexe d'utiliser une des propriétés des exposants, qui est que x puissance n divisé par x puissance m, en fait, c'est x puissance n moins m. n moins m. Les exposants, ici, se soustraient. Et maintenant, de cette relation-là, x puissance l égale x puissance n moins m, eh bien, on obtient que l'exposant l est égal à n moins m. n moins m. Ça, ça vient d'ici, hein. Et maintenant, en fait, cette expression-là, on peut la réécrire, puisque on peut la réécrire en termes de logarithme, puisque ce petit l, on a vu que c'était logarithme en base x de a sur b, c'est comme ça qu'on avait défini le petit l, et donc ça, c'est égal à petit n, mais petit n, c'est le logarithme en base x de a. Donc, logarithme en base x de a. Moins petit m, mais petit m, c'est logarithme en base x de b. Donc, je vais écrire ça comme ça, moins logarithme en base x de b. Et là, ça y est, on a terminé, en fait, on obtient exactement la formule qui est écrite ici, là. Le logarithme en base x de a sur b, eh bien, c'est le logarithme en base x de a moins le logarithme en base x de b. Voilà. Alors, on va continuer maintenant. Je vais démontrer une autre propriété des logarithmes, qui est celle-ci, un logarithme d'une puissance. Et je vais faire exactement de la même manière. Donc, je vais dire que le logarithme en base x de petit a, eh bien, je vais l'appeler n. Et ça, ça veut dire que x élevé à la puissance n, eh bien, c'est égal à a. Alors, maintenant, je vais partir de cette relation-là, et je vais élever chaque membre à la puissance b. Donc, j'obtiens que x puissance n élevé à la puissance b, eh bien, c'est a élevé à la puissance b. Alors, maintenant, évidemment, là, on peut utiliser les formules des puissances. x élevé à la puissance n élevé à la puissance b, c'est x élevé à la puissance n fois b. Donc, ça, c'est égal à a puissance b. Et là, on a bien avancé parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la puissance à laquelle il faut élever x pour obtenir le nombre a puissance b, eh bien, c'est nb. Autrement dit, en termes de logarithme, ça donne que le logarithme en base x de a puissance b, eh bien, c'est nb. Là, j'ai écrit exactement la même chose. Cette relation-là, x élevé à la puissance nb égale a puissance b, c'est exactement ça. Alors, il y a quelque chose que je peux encore transformer, c'est que ce petit n qui est là, en fait, c'est celui qui est là. Donc, en fait, je peux dire que c'est le logarithme en base x de a. Et donc, finalement, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Logarithme en base x de a puissance b, eh bien, c'est nb. Alors, je vais écrire plutôt bn, comme ça, mais au lieu d'écrire n comme ça, en fait, je vais le remplacer par cette expression-là en termes de logarithme. C'est le logarithme en base x de a. Donc, au lieu d'écrire b fois n, je vais écrire b fois le logarithme en base x de a. Voilà. Et là, on a terminé, on obtient que le logarithme en base x de a puissance b, c'est b fois le logarithme en base x de a. C'est exactement cette formule-là qu'on cherchait à démontrer. Voilà. À bientôt.